c'est parti bonjour bienvenue dans cette vidéo donc là aujourd'hui c'est un nouveau chapitre de qui est on le chapitre il elle numéro 1 donc on rentre dans une nouvelle partie je suis dans le coffre de ma voiture je suis dans un joli coin de nature mais il fait froid et je vais pas toujours me les peler pour faire des vidéos donc voilà je suis à l'abri je fais pas de résumé des épisodes préférés précédent ni pourquoi je je fais ce ce truc là et où est ce que j'en suis rendu dans le dernier la dernière vidéo tu peux regarder j'ai fait une petite vue d'ensemble dans tu numéro 3 là j'avance et puis je vais essayer de parler un peu vite parce que j'ai pas mal de choses à dire sur la batterie encore et donc c'est possible tout ça coup alors j'espère que ça va intéresser savoir si ça va être intéressé ou pas eh ben pour ça il faut que tu regardes la vidéo c'est comme un peu l'expérience du chat de Schrödinger je sais pas si tu as entendu parler de ce truc là dans dans les expériences de physique quantique là c'est un gars qui a pris un chat comme par hasard d'ailleurs je vois pourquoi il a pris cet animal symbolique associé à l'idée de la mort puisque en fait l'idée de son expérience est que tu as une boîte et puis tu mets dedans un chat et puis en fait tu mets avec un espèce de dispositif vislard qui fait que une particule atomique radioactive qui peut se désintégrer ou pas qui a une chance sur trois de se désintégrer dans le laps de temps la boîte va être fermée et qui est relié à un gaz toxique un truc qui fait mettre un gaz toxique de sorte que il ya une chance sur trois pour que ton chat meure c'est pas très sympa comme expérience mais c'est une expérience théorique je crois qu'il a jamais fait en pratique c'est simplement une expérience de pensée je suis sûr qu'il a jamais fait en pratique et donc on peut en fait on peut pas savoir si le chat est mort ou vivant et dans une dans un mode de pensée habituel on dit bah le chat est soit mort soit vivant mais dans un mode de pensée quantique on va dire le chat est mort et vivant il est deux tiers vivant un tiers mort c'est assez bizarre comme façon de penser mais c'est efficace et c'est ça qui se passe quand j'actualise une réalité c'est à dire que je je rends quelque chose et faire partie du réel alors jusque là c'est de l'ordre du possible du potentiel c'est ça pour cette vidéo intéressant ou pas intéressant il faut que tu regardes pour peut-être déjà tu t'es fait une idée vraiment c'est pas mon c'est pas mon style voilà tu fais comme tu fais de toute façon comme d'habitude alors donc aujourd'hui je commence à rentrer dans la troisième personne du singulier il elle plusieurs trucs qui se passe avec cette troisième personne en fait on est encore au singulier mais c'est comme une forme déjà d'ouverture au pluriel puisqu'il ya un tiers une troisième personne qui va pouvoir prendre du recul sur la situation jusqu'à présent je parlais de je de toi de moi de nous je de vous mais peut-être si tu sais jure pas vous de politesse mais non pas encore vraiment de d'un nous au sens d'un pluriel seulement d'un d'un de subjectivité en fait qui se rencontre le sujet qui se rencontre et puis qui voient et là tout d'un coup avec un trois un tiers on rentre potentiellement dans le domaine de l'inter subjectivité alors qu'est ce que c'est ce gros mot c'est une façon de dire bah oui moi je suis un sujet toi tu es un sujet on peut avoir des points de vue différents mais s'il ya quelqu'un d'autre qui regarde puis qui regarde nos deux points de vue il va pouvoir nous dire bah voilà toi tu as ce point de vue là toi tu as ce point de vue là peut-être entre vous deux voilà ce qu'il ya il ya une voie entre vous deux quoi le jeu de la médiation la relation d'un tiers quoi qui vient regarder qu'est ce qui se passe entre moi et mes problèmes entre moi et quelqu'un d'autre pour m'aider à comprendre et puis qui va du coup pouvoir regarder la relation autrement c'est à dire jusqu'à présent quand je t'ai parlé de la relation j'ai parlé de la relation j'en ai parlé dans des termes subjectifs plutôt je parlais de d'amour de souffrance là je vais pouvoir regarder autrement et faire par exemple comme simon dont je mettrais la brochure en lien en bas là c'est vraiment un super travail philosophique simple d'accès politique vraiment engagé une petite brochure courte avec un certain nombre de concepts comme ça où il regarde un certain nombre de concepts qui lui semble important en particulier il regarde comment les relations sont divisées pour lui entre deux grands de grands pôles qu'il appelle les liens et les rapports bon c'est une lecture un peu binaire évidemment mais il le fait avec pas mal de subtilité et c'est à mon avis vraiment intéressant comme comme grille de lecture de qu'est ce qui se passe dans les relations humaines entre deux personnes les liens donc c'est tout ce qui va relève vraiment de l'amour enfin en tout cas de vivant de quelque chose qui s'actualise justement et qui se qui s'écoutent qui se communiquent qui se parlent qui se transforme et qui nous relient c'est pas des liens qui attachent c'est des liens qui libèrent là comme l'éditeur qui publie tous ses livres passionnants pour la plupart non des fois un peu compliqué à rentrer dedans mais en tout cas dans l'ensemble c'est quand même vraiment et de l'autre côté les rapports et alors les rapports qu'est ce que c'est c'est tout ce qui est de l'ordre de la soumission de la domination de la séduction de la manipulation du contrat du salariat de la contrainte des choses qui sont pas qui sont pas reliés à ce qui est vivant maintenant mais qui sont inscrits dans alors dans une procédure qui qui tient pas forcément compte de qu'est ce qui est vivant là entre nous quoi et voilà on a besoin de relations où parfois il ya des rapports enfin moi en tout cas je ne peux pas aujourd'hui vivre toutes mes relations sous la forme seulement du lien j'ai beaucoup de relations il ya des rapports et en fait même ce qu'il dit c'est que la plupart des relations sont un mélange de rapports et de liens mais qu'il ya des relations qui sont presque que purement rapports vide et purement que liens purement bien voilà donc tout ce qui est rapport on en parlera davantage dans la prochaine vidéo je reviendrai du coup dans la prochaine vidéo sur les questions de rapports en particulier de soumission de domination aujourd'hui on va pas parler de ça on va pas non plus parler du lien tellement on va parler de l'autre l'autre les autres croyance et influence c'est ça le thème de cette de cette vidéo alors l'autre qu'est ce que c'est que ce concept d'autre au singulier comme ça on est encore à la troisième personne du singulier on parle de l'autre qui dit l'autre en fait à quel moment qui est le jeu qui dit il y à l'autre parce que je suis toujours l'autre de quelqu'un c'est comme le beau fou le con il ya un ce bouquin là je te le montre je vous le là dessus je te respecte en tout cas donc dans ce livre là il ya plein de petits articles le livre a l'air gros comme ça mais en fait le premier article s'appelle les uns derrière les autres en fait c'est une introduction qu'elle fait sur certains nombres d'autres articles qu'elle a conférences dans laquelle à la mise en forme et où elle fait une critique de cette cette notion là d'autre comment en fait c'est toujours les mêmes mêmes personnes dans l'histoire qui ont posé ce concept d'autres et qui s'en sont parfois servis pour pour se justifier eux mêmes comme étant le même comme étant l'un comme étant celui et non pas celle et non pas donc du coup à visibiliser certains rapports justement l'autre n'existe pas en fait au singulier en réalité ou alors encore une fois comme comme je disais la dernière fois à condition de voir que c'est juste un concept qui me permet de me regarder moi même comme étant différent comme 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 un potentiel changement si je commence à à poser que tel autre est un autre je suis en train de fabriquer de la norme en fait je suis en train de fabriquer du même qui est ce qui est ce qui est le 1 ou l'une dans cette norme que je pose bon je vais pas tellement parler de l'autre et de les autres encore une fois christine delphi fait très bien je voudrais parler un petit peu de la question des influences l'influence sociale dans cette première vidéo donc sur il elle il y a trois grands types d'influences sociales alors là on rentre dans le domaine un peu de la sociologie je l'ai déjà dit je suis pas sociologue excusez moi si je fais des approximations des que je dis des bêtises corrigez les volontiers je demande pas mieux que peut-être que d'avancer autour de ces questions là mais voilà je partage des idées qui m'ont quand même intéressé et qui me semblent déjà intéressantes enfin opérationnelle telle qu'elle donc de ce que j'ai pu expérimenter et lire il ya trois grands types d'influences sociales enfin qu'on peut on peut on peut distinguer trois grands types d'influences sociales la première c'est le conformisme c'est en fait c'est un truc qui vient dès que dès que je n'ai comme je disais là ben voilà j'arrive dans un monde où il ya plein déjà de plein de gens qui ont des habitudes qui ont des façons de faire et comme voilà je suis dans je suis soumis enfin à un système beaucoup plus vaste que moi et qui me modèle je dois bien prendre les repères de ce système dans lequel je me mets à évoluer donc je vais commencer par imiter tous les les animaux les grands singes tout l'apprentissage se fait comme ça même les petits singes je pense d'ailleurs même d'autres mammifères et même certainement d'autres non mammifères enfin plein d'animaux apprennent par la mimesis ce mot grec là qui veut dire l'imitation mimesis c'est aussi un concept qu'on utilisait vachement dans les études théâtrales parce que du coup ça parle de l'imitation de la répétition de refaire refaire quelque chose et comment refaire avec soin c'est à dire en reprenant pas seulement des formes extérieures mais aussi éventuellement l'attention des les sens les énergies associées à tel ou tel geste telle ou telle posture telle ou telle attitude etc donc le conformisme c'est vraiment la première la première des approches de d'influence sociale et elle est très opérante quoi elle a lieu souvent et puis au fur et à mesure que je grandis ben des fois je vais je vais me conformer en effet à des comportements avec lesquels je suis pas forcément pleinement en accord mais bon parce que voilà je vais peser le pour et le contre ou plus ou moins consciemment me dire que voilà j'ai pas envie d'être rejeté par le groupe où je vais je vais avoir envie d'être besoin d'intégration besoin de appartenance bizarre ce mot toujours et donc je vais me conformer je vais je vais suivre c'est ce qu'a montré un sociologue qui s'appelle h je crois dans une expérience qui l'a menée dans les années 50 une expérience assez marrante quand tu dis tu dis mais c'est incroyable quand même et c'est que ça marche comme ça à moi en tout cas je me dis ça tu as trois traits qui font tous les trois la même taille tu sais ce que tu connais cette illusion d'optique on met donc il y en a où il n'y a pas de traits puis il y en a où il ya des traits qui sont vers l'extérieur et puis un des flèches comme ça vers l'extérieur et donc une petite illusion d'optique qui fait dire que il va y avoir un qui est plus court un qui est plus long bref en fait ils font la même taille ou alors au contraire ils font pas la même taille et on doit dire lequel est le plus court bref peu importe il ya un groupe de gens qui sont rassemblés et qui doivent dire lequel est le plus court et c'est très évident lequel est le plus court tout le monde le voit enfin on dépasse très facilement l'illusion d'optique même si elle a un petit effet mais c'est quand même très manifeste qu'il y en a un qui est plus court que les autres quoi sauf que l'expérience donc quand on fait l'expérience avec des sujets lambda évidemment tout le monde a la bonne réponse pratiquement peut-être une ou deux personnes qui se plante ou qui jouent à on se demande qu'est ce qu'on leur pose comme question débile mais en tout cas tout le monde a la bonne réponse et et alors après l'expérience est truqué évidemment c'est là que c'est une expérience rigolote c'est que tout le monde et c'est des acteurs donc ils ont tous pour consigne de dire que c'est pas le bon qu'elle ne se tromper ils ont tous le consigne d'affirmer que bah c'est celui-là le plus court alors que c'est pas celui-là le plus court et le et il ya une seule personne dans le groupe test qui je parle une dizaine de personnes ils font varier en fait ça dépend de plusieurs expériences avec différentes tailles de gros d'étudiants qui sont plus au courant que cette expérience est menée depuis 30 ans et et là et donc le sujet naïf comme on dit celui qui sait pas que tout le monde est en train de jouer un rôle passe en avant-dernier et ce qu'on observe c'est que la plupart du temps au début il est sûr de son truc puis au fur et à mesure tu le vois comment c'est à douter regarder les autres comme ça mais c'est celui là le plus court bon ben non mais et puis il dit le il dit le même que les autres il se trompe lui aussi mais il fait l'erreur exprès lui il croit vraiment que l'autre il croit il il croit qu'il dit une bêtise mais il l'a dit quand même par conformisme tout le monde le fait pas il y en a quand même qui disent vraiment ce qu'ils pensent mais beaucoup qui se conforment quoi c'est voilà c'est une expérience de sociologie alors c'est quand même étonnant donc ils ont étudié justement tout ce qui faisait que ça marche plus ou moins bien par exemple s'il ya un des acteurs qui lui dit la bonne réponse un seul alors là ça élève de beaucoup le niveau des gens qui s'autorisent à donner leur propre avis je suis pas tout seul déjà qu'il ya au moins un autre qui accède de ne pas se conformer à la voix de l'immense majorité de l'unanimité même bah là du coup je j'ai plus tendance éventuellement à dire ma vérité bon il ya encore d'autres facteurs je te mettrai en lien enfin c'est sur wikipédia on trouve c'est vraiment intéressant de voir quel facteur influence le truc je suis toujours curieux de savoir un petit peu à quel point vont cette expérience qui a beaucoup été menée jusqu'à des années 80 si elle était menée de nouveau aujourd'hui je sais pas je sais pas si elle a été menée de nouveau avec une grande ampleur j'ai l'impression aujourd'hui que les les gens les jeunes en particulier ont beaucoup moins cet esprit conformiste que dans ma jeunesse déjà en tout cas c'est ce qu'on entend par exemple dans les formations en management qu'aujourd'hui la génération x y z y c'est ma génération z donc la génération d'après voir voir les indigos tout ce que tu veux sont beaucoup moins conformiste cristal je suis pas très versé sont moins conformiste que que les générations précédentes je pense que c'est vrai donc ça c'est le premier type d'influence sociale le deuxième type enfin ce premier si on veut pas hiérarchiser le deuxième c'est la soumission à l'autorité deuxième dont je parle aujourd'hui en tout cas c'est la soumission à l'autorité pas la soumission l'obéissance à une autorité on va dire plutôt pour pas justement rentrer dans quelque chose qui serait de l'ordre de dire c'est un rapport de soumission l'obéissance à une autorité c'est à dire voilà quelqu'un qui me dit quelque chose je suis quoi une autorité que je reconnais que nous reconnaissons puisque du coup c'est une influence sociale un pas seulement interpersonnel mais qui est collective bah du coup on y va quoi je 7 cette autorité existe et je je la reconnais alors l'obéissance à l'autorité ce pas toujours mal moi je le vois des deux côtés de de la relation je me rappelle j'ai pris comme exemple dans ma tête quand j'étais un jeune père que j'habitais en ville que j'avais deux enfants dans la poussette et l'autre qui partait il se traçait comme ça à toute allure en courant jusqu'à la rue où il ya plein de bagnoles j'étais bien content qu'ils obéissent à mon autorité quand je dis arrête stop là parce que parce que sinon il se serait vraiment fait très mal et j'aurais été très triste ça c'était une autorité j'étais bien content qu'ils la reconnaissent quoi et à l'inverse par exemple moi je peux très volontiers dire je m'incline devant le profond mystère de la vie parce que je reconnais alors c'est pas une autorité c'est pas le profond mystère de la vie c'est pas un papa qui me dit arrête donc c'est pas aussi simple que ça mais malgré tout parfois il y avait quand même des messages assez clairs qui me disent que bah oui j'ai quand même intérêt humblement à obéir à ce que je sais qui est plus vaste que moi et qui a de l'influence sur moi dont je sais que je fais partie mon pouvoir mon autorité à des limites et il ya des pouvoirs des autorités plus vaste que moi dont je tiens compte quoi mais parfois souvent aussi l'autorité voilà sans fondement enfin ou injuste ou plus adapté à ce qui me semble moi juste ça m'est arrivé très souvent dans ma vie de obéir bon gré malgré à des autorités que je ne reconnaissais pas comme vraiment légitime enfin ou en tout cas pas pleinement enfin en tout cas que j'avais envie de pouvoir challenger mais que je pouvais pas parce que j'étais dans des systèmes dans des lignes dures qui permettait pas forcément de remettre en question les processus d'autorité qui était en place et puis en vigueur la thérapitation c'était trop compliqué puis on n'avait pas le temps de s'occuper de moi et de mes problèmes ce que je peux comprendre j'ai pas de pas de non plus forcément de en tout cas j'ai pas de hargne personnelle contre aucun aucune des personnes qui tenaient cette autorité mais bon en tout cas voilà alors c'est pareil à un sociologue je crois aussi un autre opologue je n'en sais rien enfin un gars en tout cas mille grammes donc là c'est une expérience encore plus connue que celle que je viens de raconter avant on a certainement déjà entendu parler elle est elle est reprise un petit peu dans ghostbusters si tu aimes ce film au début ils reprennent cette cette expérience je crois avec ils testent les autres alors il essaie de voir si ils ont la bonne réponse ils sont télépathes et puis s'ils sont pas ils leur envoient des décharges électriques dans l'expérience de mille grammes c'est des fausses décharges donc il ya un sujet qui reçoit des fausses décharges électriques et en fait il ya un homme en blouse blanche donc il représente une forme d'autorité scientifique justement qui dit à qui voilà qui fait passer donc c'est pareil il ya des des personnes qui obéissent qui sont soumises à cette autorité et qui envoient des décharges à un sujet en face quand il se trompe qui dit la mauvaise réponse à une question et puis donc il ya de nouveau un sujet naïf qui voit ça et puis qu'il est recruté donc il voit que les autres font ce que demande la blouse blanche puis lui-même il doit le faire ok donc il le fait aussi et lorsque mille grammes a montré c'est que en fait mille grammes il a fait cette expérience parce qu'il se demandait mais comment ça se fait que les gens pendant la seconde guerre mondiale c'était pas très très longtemps après je crois qu'ils aient cette expérience là comment ça se fait que les gens ont obéi massivement à un système aussi barbare enfin et qui tuait par par des millions simplement sur des critères religieux ratio de préférence sexuelle de comment c'est possible en fait que les gens et obéis pourquoi et donc il s'est intéressé vraiment à cette question de soumission d'obéissance à l'autorité et voilà donc il a il a fait cette expérience et il s'est aperçu que les gens et ben pourtant c'était après la guerre donc il avait eu un petit peu à l'époque le devoir de mémoire et tout ça c'est quand même tout frais quoi enfin les gens on en parlait tu vois du fait qu'il ya des choses qui sont pas juste des fois qui peuvent se passer et qu'une autorité enfin il y avait la résistance qui était passé par là bien c'était début de l'éducation populaire et tout ça et ben pourtant il y avait une grande majorité de une majorité de gens qui qui acceptait de faire souffrir l'être humain en phase 2 pour le l'expérience voire d'aller au delà du seuil de la douleur voire là c'était peut-être plus une majorité faudra regarder exactement le détail d'aller jusqu'au seuil du danger c'est à dire à l'endroit où c'est marqué on pense on peut se douter que là en fait il ya un risque pour la pour cette personne là il n'y avait pas de risque en vrai parce que c'est un comédien mais il le savait pas il le croyait vraiment qu'il y avait un risque tu vois tu vois leur réaction mais non mais quand même et le scientifique non 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 continuer à appuyer c'est pour les bienfaits de l'expérience ok j'appuie pas c'est fou ça non et ça c'est pareil cette expérience ça a été reproduit nombreuses fois et ça et ça marchait donc c'est pareil à mon avis aujourd'hui ça marcherait moins bien d'autant que là quand même elle est bien éventé c'est là on la connaît maintenant alors pour trouver des sujets naïfs c'est quand même de moins en moins facile mais bon voilà ça nous informe quand même un petit peu sur le fonctionnement de en tout cas moi quand j'ai lu ça je me suis dit ah ouais d'accord bah oui bah oui c'est vrai quand même que ça fonctionne encore beaucoup comme ça alors ce qu'il observait c'était justement quand on enlève la blouse blanche par exemple quand on enlève les signes extérieurs d'autorité bah tout de suite les résultats baissent un savant qui a pas sa blouse blanche tout de suite beaucoup moins beaucoup moins crédible un patron qui a plus forcément le grand bureau au dessus de tout le monde qui commence à parler avec ses salariés bah du coup on comprend que c'est une vraie personne et que du coup j'ai pas forcément besoin d'obéir à son autorité si si ici à un moment donné on a quelque chose d'autre à proposer qui peut être plus intéressant pour pour le collectif pour l'entreprise pour le bien commun etc et c'est d'ailleurs souvent ce que veulent ce genre de patrons qui démolissent leur bureau dans les entreprises libérées on en reparlera voilà donc la troisième forme donc ces deux ces deux ces deux formes d'influences sociales encore une fois sont ni bonnes ni mauvaises en tant que telles ça dépend vraiment dans quel système mais c'est les influences sociales je crois qu'on dit majoritaire c'est à dire qui fonctionne pour les grands ensembles la troisième forme d'influences sociales est une influence sociale minoritaire influence minoritaire qu'on appelle globalement l'innovation les deux premières en fait on peut les on peut les associer on peut dire que le conformisme c'est une forme de soumission aussi que là on peut dire que le conformisme c'est une forme de soumission à l'autorité de la norme l'autorité du collectif l'autorité du groupe et encore une fois ça c'est parfois nécessaire puisque il ya des êtres sociaux donc pour faire société il faut bien qu'il y ait du commun aussi on a besoin de ce commun donc la troisième forme c'est l'innovation et l'innovation alors elle peut se passer de plein de façons différentes et je parlerai davantage là aussi dans la prochaine vidéo de différentes façons dont concrètement elle s'incarne mais en gros elle passe toujours parler par des mêmes étapes enfin pas forcément toujours toutes les étapes ou pas plus ou moins longtemps mais en gros il ya quatre grandes étapes dans le processus d'influence sociale vous connaissez ce petit proverbe c'est qu'il dit citations là de je ne sais plus de qui c'est je retrouverai ne doutez pas qu'un petit nombre de gens déterminés puissent changer le cours de l'histoire en fait c'est toujours comme ça que ça s'est passé oui de fait que ce soit dans l'histoire humaine dans l'histoire des peuples animaux en fait il ya deux grandes façons dont l'histoire change c'est soit parce que du coup il ya une innovation donc un petit groupe ça peut être qu'un petit groupe forcément qui va contaminer le reste on peut pas imaginer une synchronicité qui ferait que dix mille cent mille un million d'individus au même moment font la même découverte c'est juste pas possible même si parfois il ya des synchronicités et qu'en effet des fois ça peut aller très vite mais il ya toujours au départ innovation quoique un groupe qui commence démarre des éclaireurs ou bien ou bien un changement radical de contexte une catastrophe une météorite qui s'effondre sur la terre à ce moment là bas voilà il ya des espèces qui disparaissent qu'il ya d'autres espèces qui qui toutes ensemble modifie leur comportement parce que toutes les données de l'écosystème ont été transformés peut-être qu'on est en ce moment à une période où on arrive à cumuler les deux phénomènes donc voilà des innovations assez massive donc les quatre grandes étapes de l'innovation sociale la première c'est le conflit alors c'est pas systématique ça peut arriver qu'il ya des innovations sociales qui passent qu'ils transmettent sans qu'il ya de conflit par exemple le cas dans la petite histoire que je raconterai tout à l'heure peut-être demain c'est la théorie du centième singe mais sinon en fait très souvent quand même il ya un conflit c'est à dire il ya quelque chose qui me correspond pas ou qui correspond pas à une minorité dans les normes collectives ou dans le milieu dans la façon dont l'espèce s'adapte à son milieu ça convient pas et donc il ya un conflit entre voilà cette minorité ou un ou quelques individus de cette minorité qui cherche une autre façon de faire d'agir pour pour que ça leur convienne quoi puisque du coup et qui sont en conflit du coup avec la majorité des gens à qui ça convient qu'ils se contentent bien de la norme en place et ça leur va bien donc première étape c'est ce conflit et la majorité rejette en général à ce moment là l'innovation à ce stade là donc la ridiculise l'interdit la dénie enfin la rejette le deuxième stade ça va être la négociation enfin l'information là c'est un stade où où la bomba il ya toujours du rejet et toujours éventuellement du déni ou l'arrêt du ridicule c'est pas c'est pas des étapes tranchées c'est évidemment des étapes qui rentrent l'une dans l'autre mais enfin bon la minorité quand même s'organise commence à faire entendre sa voix l'information se répand et puis petit à son message comment ça commence à être capté quoi donc la troisième étape ça va être le changement proprement dit alors ce qui est intéressant c'est dans les processus d'innovation sociale en général le changement il a lieu d'abord de façon privée c'est à dire les personnes les dominants et surtout les personnes qui sont influentes au sein du groupe des dominants en finissent par capter l'information et reconnaissent éventuellement sa justesse et son sens son intérêt quoi et donc vont l'accepter mais vont pas tout de suite accepter par contre de reconnaître publiquement qu'ils se sont trompés et que et qui et que du coup la minorité avait raison et ce qui s'opère en général pour faire que la quatrième étape est lieu c'est à dire le encore une fois ces étapes ça peut se passer autrement aussi parfois la quatrième étape c'est l'acceptation enfin le voilà l'innovation proprement dite quoi ça y est le groupe collectif le collectif s'empare de ce qui semble être meilleur en effet pour le pour le bien commun ou le collectif se recompose parce que ça peut arriver aussi que il y ait du coup des dissensions qui disent juste qu'ils fassent que cette norme là elle est toujours convenable pour tel collectif qui pas pour telle autre bref complexe tisser ensemble mais mais en gros donc il ya cette quatrième étape qui est l'innovation proprement dite et là ce qui est intéressant c'est que c'est que souvent ça s'opère avec un concept qui s'appelle mince j'ai oublié le nom c'est un nom un peu bizarre cryptomnésie je crois que c'est ça cryptomnésie c'est à dire que en fait l'innovation est adoptée mais mais en tant qu'idée qu'innovation mais par contre les fondateurs les personnes qui ont apporté l'innovation sont pas forcément reconnus en tant que telle pas forcément valoriser donc si tu veux si tu veux être reconnu pour pour ce que tu sais faire etc ben ben il vaut peut-être mieux pas que tu fasses de l'innovation sociale parce que ça risque que tes idées marchent mais que par contre toi on te retienne pas forcément je vais pas toujours vrai à mon avis mais on dit ce concept qui est rigolo cryptomnésie voilà donc ça c'est les trois grands types d'influences sociales et donc si je reviens un petit peu en arrière pour pourquoi je parle de ça eh ben qui est on quand je me pose cette question ah oui d'accord si je commence à regarder un petit peu au delà de moi et puis des personnes que je côtoie que j'essaie de regarder un petit peu la société dans laquelle j'évolue les les personnes que je croise et que j'essaie de comprendre comment il ou elle fonctionne à ces trois types d'influences en fait me permettent vachement bien de comprendre tiens pourquoi comment comment ça se fait qu'on en est arrivé là dans le schmilblick où je suis aujourd'hui et puis comment on commence à plus opérer et puis ça me permet aussi de me positionner moi plus clairement en disant bon ben moi qui je suis par rapport à ce qu'on qu'est ce qui qu'est ce qui me tient à coeur où est ce que j'ai envie d'aller où est ce que je me retrouve et c'est là que de la question d'influences passe à la question de croyance c'est à dire qu'est ce à quoi je crois c'est à dire qu'est ce qui me semble juste à quoi je suis ok pour donner mon accord dans et puis du coup à ok pour obéir à telle ou telle autorité collective ok pour me conformer parce que je crois que ça c'est juste et à quel endroit je pense que c'est pas juste et à quel endroit du coup je pense que je peux essayer de d'agir autrement et peut-être mieux ou enfin de proposer des innovations et et avec quelle stratégie je peux essayer de proposer ces innovations pour qu'elles marchent donc encore une fois demain je parlerai davantage enfin demain pas demain mais dans la prochaine vidéo des différentes stratégies que je peux avoir pour de ne pas me laisser prendre dans le rêve des autres comme dit gilles de leuze je me rappelle une vidéo dont c'est dans l'abcdr à un moment donné dit ne vous laissez pas prendre dans le rêve des autres ça m'avait beaucoup frappé j'ai qu'est ce qu'il veut dire par là mais oui en fait les croyances des autres c'est leur rêve quoi et c'est le même bouquin donc que j'avais présenté la première vidéo là qui est quand même je crois dans mes top five de livres importants enfin ou top ten peut-être je sais pas trop là les quatre accords toltec il parle de cette histoire du rêve collectif mais c'est ça les croyances que nous portons c'est un rêve collectif un égrégore on appelle ça mais ça j'en reparlerai quand on parlera de la question du collectif en tout cas je peux me questionner sur quelles sont mes croyances personnelles à quoi je crois et qu'est ce qui me semble juste quoi c'est ce que fait pour finir je voudrais raconter d'autres histoires si j'ai encore un peu de temps un peu de batterie je voudrais raconter l'histoire du film 12 hommes en colère je sais pas si tu l'as vu c'est un vieux film américain donc comme son nom l'indique c'est que des hommes qui sont que des mecs cis ça parle pas du tout de genre bon plutôt ça en parle d'une certaine façon le héros n'est pas du tout pansexuel mais bref peu importe c'est pas le sujet du tout donc on s'intéresse pas à ça là tout de suite c'est l'histoire de d'un tribunal qui doit un tribunal tiré au sort donc douze hommes tiré au sort comme comme le sont encore les tribunaux de juré je crois en justice française mais bon ça se passe pas exactement comme dans ce film là c'est une situation assez assez chouette parce qu'assez pur en fait c'est vraiment ces douze hommes qui doivent décider du sort d'un autre homme qui qui est accusé de crime et que tout accuse enfin il a vraiment l'air d'avoir commis ce crime et donc bon bah dans la justice de l'époque à l'époque il devrait s'il a qu'il a tué donc lui-même doit être tué je pourrais voilà donc les douze hommes doivent décider si bas s'ils prononcent la peine capitale et puis bas dans l'ensemble ils sont oui ils ont bah oui visiblement il a tué c'est ça qu'il a fait bon bah bon bah voilà on bah oui on va le condamner à mort pas de problème il y en a un quand même donc le héros du film qu'il a il ya un petit truc qu'ils chiffonnent comme l'inspecteur colombo comme moi aussi ça m'arrive souvent il est pas sûr que ce soit vrai et puis ça quand même ça le sur sa conscience ça pèse un peu l'idée d'avoir à tuer un bonhomme qui serait pas coupable quoi déjà s'il est coupable mais alors s'il est pas coupable le gars était tiré au sort je sais pas s'il a le droit de refuser mais bon bref c'est horrible et donc il il n'arrive pas à se conformer quoi tout le monde tous les autres les onze autres disent bah à mort et lui il dit quand même j'aimerais qu'on vérifie ça est ce que vous voulez pas qu'on regarde un petit peu les autres lui font ah non mais c'est bon là ça fait des heures qu'on est là on a envie d'aller se coucher on va pas rester là toute la nuit c'est un huis clos ça se passe en temps réel ils ont envie de rentrer chez eux ils ont leurs femmes leurs enfants et tout ça ils en ont marre mais mais lui lâche pas quoi il lâche pas prise il tient bon et tout l'histoire du film moi je veux pas vous spoiler la suite mais vous en doutez un petit peu d'après le début que j'ai raconté son innovation va passer donc il va passer la phase du conflit et puis il va réussir à répandre les informations et puis il va faire faire justice c'est intéressant de regarder ce film même si les vieillots parce qu'il est quand même bien joué même si c'est daté mais il ya vraiment des choses intéressantes en tout cas moi ça m'avait touché une autre histoire donc la théorie du centième singe alors ça c'est une théorie pour le coup ça vient pas du cinéma ça vient de l'éthologie je crois l'étude des peuples animaux là mais c'est très controversé par les scientifiques ce que ce que j'ai cru voir c'est que ils sont pas tous d'accord savoir si c'est vrai ou pas c'est un peu comme la théorie gaïa au départ c'est trop énorme trop polémique trop relié à des questions politiques pour que ça puisse être accepté facilement et puis surtout c'est pas en l'occurrence c'est pas reproductible on de même qu'on n'a pas une autre planète pour vérifier si la théorie gaïa est vrai donc j'en reparlerai de même on a on peut pas refaire on parle les conditions expérimentales de remettre en place histoire de centième singe c'est un peu compliqué ce qui se passe avec cette théorie donc c'est l'idée de dire que va donc il ya des une peuplade de singes qui est étudié par des savants et puis et puis ces singes du coup sont étudiés et sont nourris avec des patates des patates qui sont balancées par avion dans le sable et qui du coup sont sales sont pleines de sable quoi quand elle quand elle tombe au soleil les singes mangent ses patates mais elle mange le sable en même temps c'est pas très agréable ça crisse sous la dent et tout ça vous avez déjà eu l'expérience de ça aussi et là il ya donc il ya une une maman singe une fois qui a eu l'idée d'aller comme c'est sur la plage elle a l'idée d'aller laver la patate dans la mer ce tu retrouves ça facilement sur internet donc je le fais en bref elle lave la patate donc ses parents ses parents et ses enfants apprennent à laver les patates et trouve que c'est meilleur une fois lavé donc le font aussi puis au début les autres singes la regarde mais qu'est ce qu'elle fait pourquoi elle fait ça puis au bout d'un moment il y en a quand même qui essayent et puis qu'ils lavent aussi les patates qui s'aperçoivent que ça a du sens une innovation intéressante il n'y a pas eu vraiment de conflit entre eux c'est pas un problème qu'elle l'a ses patates tout le monde la laisse faire mais mais au bout d'un moment l'info commence à passer quand même même sans conflit bas l'info passe et puis on voit que c'est quand même intéressant et donc on va laver nos patates et alors il ya un effet de seuil c'est ça qui est discuté qui ne sait pas si c'est vrai ou pas moi je pense que c'est vrai et ça ça ressemble à justement tout ce que je parlais dont on parlait de ça je parlais de synchronicité le travail de young sur cette question là là donc dans un autre champ qui est pas le champ de l'éthologie peut être discutable évidemment scientifiquement mais quand même il ya plein d'expériences qui valide aussi ce genre de phénomène par ailleurs quoi des découvertes scientifiques synchrones simultanées à différents endroits de la planète ça s'est arrivé très communément je crois dans l'histoire humaine donc il ya un moment un effet de seuil qui est atteint où c'est le centième singe c'est pas forcément qu'ils sont sans mais on parle d'un pourcentage 7% 15% 20% 30% enfin ça dépend des différents pourcentages qui peuvent déclencher des seuils bref au delà duquel non seulement les personnes les personnes les singes qui sont dans l'entourage de la guenon en question se mettent à laver leurs patates mais soudainement tous les singes de l'île et même tous les singes de la ceinture australe c'est à dire les singes qui sont pas en relation directe visu avec ces singes là se mettent à laver aussi leurs patates alors bon je sais pas à quel point il balançait des patates sur plusieurs îles etc on peut toujours se dire que c'est un hasard en l'occurrence mais n'empêche que il ya quand même c'est comme s'il y avait quelque chose dans la conscience de champ comme certains auteurs disent c'est à dire la conscience un peu collective qui n'est pas complètement lié à un individu à un jeu à un tume et qui est comme une forme de voilà de conscience un petit peu de tierce comme ça qui vient et puis qui nous donne l'idée quoi coup on fait le truc ça c'est la théorie des centièmes singes bon c'est une théorie intéressante non pour les autres histoires je te les contrerai une prochaine fois je voulais juste je te parlerai des cellules imagina j'ai cellules imaginales c'est un truc qui est pareil pas très bien vu fondement scientifique de ça mais qui m'a beaucoup intéressé et les créatifs culturels alors là pour le coup c'est une vraie théorie scientifique sociologique je parlerai vite fait de ces deux autres théories en même temps que je parlerai des questions de soumission et domination dans le prochain épisode pour finir du coup si on revient sur l'autre l'autre ment c'est bien connu un changement aussi en même temps le pareil ment aussi et le normalement le normalement grave tu vois ce que je veux dire le normal c'est la norme du mal du nord les normes hors mort des mâles du nord en mal d'hormones et gelé mort tu vois ce que je veux dire parce que moi je suis comme lui là je suis un fou et et on m'a volé mes masques et j'ai vu le soleil se poser sur ma peau béni soit les voleurs qui me dépouillèrent de mes masques et là tout le monde me dit mais c'est un fou non juste un innovateur comme toi sans doute voilà merci d'avoir écouté tout ça et n'oublie pas d'ouvrir l'oeil le bon